ensemble. Alors, un commerçant dépense 75 $ pour sa production de glace. Alors, le prix de vente de chaque glace est de 2,50 $. Alors, combien doit-il faire de glace pour réaliser un profit supérieur à 76 $? Donc, supérieur veut dire plus grand que 76 $. Alors, l'inéquation qui représente cette situation d'inégalité est bel et bien ici 2,50 $ fois le nombre de glace moins le 75 qui est le coût de production. C'est une dépense qu'on doit enlever. Ça doit être supérieur à un profit de 76 $. Alors là, je m'en viens ici, je m'en viens résoudre mon inéquation. L'opération inverse de moins 75 est bel et bien plus 75. Je dois venir ajouter 75 à mon 76. Il me reste alors 2,50 $ fois le nombre de glace doit être plus grand que 151. Donc, je sais que c'est 2,50 $ fois le nombre de glace. Donc, l'opération inverse, c'est une division. Je divise d'un côté, je dois diviser évidemment de l'autre. Alors ici, je vais avoir N doit être plus grand à 60 et 4 dixièmes. Alors là ici, je ne peux pas avoir une partie d'un cornet, d'une glace. Donc, je vais devoir venir arrondir au nombre supérieur qui va être 61. Alors, le commerçant aura un profit supérieur à 76 $ à partir de la 61e glace. Je viens ensuite vérifier ma réponse. Je peux alors utiliser un nombre qui qui va être évidemment plus grand que 61. Je ne peux pas prendre le 60 parce qu'évidemment, ici, ça ne fonctionnera pas. Alors, 2,50 $ fois 70 moins 75 est plus grand que 76. Alors ici, ça me donne bel et bien 175 moins 75 et plus grand que 76. C'est bel et bien une situation d'inégalité. Alors voilà, j'espère que ça t'aide puis que ça donne la confiance d'être capable, toi aussi, à résoudre des problèmes similaires. Alors, n'oublie pas, tu es capable, ne lâche surtout pas. Merci!